salut les amis j'espère que vous allez bien ça y est enfin bonne nouvelle les salles vont réouvrir dans quelques jours du moins pour les zones vertes pour les autres mais il va falloir être encore un petit peu patient voilà donc après deux mois de confinement donc la plupart d'entre nous et moi y compris on n'a pas pu aller en salle pendant les deux derniers mois donc moi comme vous le savez le mois le premier mois j'ai eu mon petit home gym à miami avec mes alters réglables et un banc c'est tout ce que j'ai fait pendant un mois et ensuite le deuxième mois que j'ai passé ici en france j'avais aucun matériel donc j'ai fait un petit peu de poids du corps un petit peu d'élastique mais j'ai pas touché un seul alter donc voilà inévitablement comme la plupart d'entre vous j'ai un peu pris du gras un peu perdu du muscle donc voilà ça c'est tout à fait logique quand on arrête de s'entraîner pendant plusieurs semaines disons plusieurs mois donc en général quand on s'entraîne pas pendant allez deux trois semaines voire même un mois on perd quasiment pas ou très très peu on perd un petit peu en force et par contre quand ça va au delà de deux mois voire trois mois là par contre on commence effectivement à fondre légèrement et puis surtout à perdre pas mal de force donc voilà la force et c'est ce qui va partir en premier malheureusement donc voilà donc il y en a certains d'entre vous qui ont certainement pris du poids d'autres qui ont perdu surtout perdu du muscle donc voilà on est tous de toute façon un peu dans le même panier mais à des niveaux et degrés différents donc dans cette vidéo les amis je voulais vous donner mes petits conseils pour une reprise optimale en salle certains d'entre vous vont se précipiter je le sais dès mardi en salle et vont vouloir reprendre leur train habituel leur training d'avant leur programme d'avant etc et d'autres vont préférer rester à la maison continuer à s'entraîner s'ils ont leur matériel chez eux et tout ça parce que forcément il y en a certains d'entre vous qui auront encore un peu d'appréhension est ce que je comprends tout à fait et aussi surtout parce qu'il va y avoir déjà des règles un peu drastiques dans certains clubs du moins dans la plupart donc avec notamment un nombre limité d'adhérents limité aussi la durée des séances je crois entre une heure et une heure et demie selon les clubs il va y avoir aussi les vestiaires peut-être fermées les toilettes fermées les douches fermées aussi un sens aussi respecté d'entrée de sortie enfin bref il y avoir énormément quand même de restrictions donc je comprends qu'il y en ait qui n'ait pas forcément envie de retourner tout de suite en salle pour ceux qui sont prêts à reprendre l'entraînement dès mardi il va vraiment falloir y aller par étapes et donc forcément vous n'allez pas pouvoir reprendre vos mêmes charges qu'avant le même nombre de répétitions les mêmes récup et tout ça ça serait la catastrophe et l'échec et puis même peut-être aussi la blessure donc pour éviter tous ces risques je vais vous donner mes petits conseils et astuces pour ceux qui sont inquiets par leur fonte musculaire d'avoir perdu je sais pas plus de quatre cinq kilos peut-être même plus pour certains j'en sais rien pour ma part j'ai perdu environ quatre kilos donc voilà en deux mois c'est pas énorme mais bon c'est à peu près logique on va dire pour mon poids certains auront perdu plus d'autres moins d'autres auront pris du poids donc voilà c'est chacun est différent il faut savoir que le muscle perdu selon votre niveau selon le nombre d'années de pratique que vous avez etc vous allez le regagner plus ou moins rapidement du fait de la mémoire musculaire donc forcément si vous n'aviez que six mois de salle avant le confinement voilà vous n'allez pas reprendre et très rapidement alors que si vous êtes entraîné pendant 15 ans avant le confinement et que vous avez perdu un petit peu vous allez reprendre très rapidement c'est la mémoire musculaire c'est tout à fait normal donc ça peut être tout à fait normal dès la première semaine de reprendre un à deux kilos pour la plupart d'entre nous ça sera le cas d'ailleurs pour ceux qui ont un niveau un petit peu avancé on va dire ou régulier disons d'entraînement régulier tout simplement parce que déjà on va remplir nos stocks de glycogène à l'intérieur des muscles parce que à partir du moment où les muscles ne sont plus sollicités et non plus une activité assez intense les muscles vont se vider de leur stock de glycogène et le glycogène ça peut quand même aller de 1 à 2 kg sans problème voire même plus et c'est ça aussi qui fait un certain volume donc vous allez reprendre quand même du volume assez rapidement et d'où on le perd assez rapidement aussi quand on s'arrête de façon prolongée donc ça c'est tout à fait logique donc la première semaine vous allez être surmotivés parce que vous allez reprendre du volume assez rapidement à la reprise de l'entraînement je peux vous garantir que les bars elles vont vous paraître super lourdes je vous déconseille de mettre les mêmes poids qu'avant le confinement bien évidemment moi j'ai eu la chance de m'entraîner justement il ya quelques jours en avant-première on va dire donc dans les salles de montpellier qui m'ont accueilli donc pendant qu'ils commençaient à réorganiser un petit peu tout ça et donc voilà j'ai pas forcé du tout je suis pas allé à l'échec ni rien mais je peux vous garantir que même trois quatre jours après j'ai encore des courbatures donc ça ça va arriver à tout le monde et vous allez vraiment avoir des courbatures qui pourront durer même jusqu'à dix jours si vraiment vous prenez pas quelques précautions à l'avance donc voilà je vous déconseille forcément de vous entraîner en split total c'est à dire de faire un seul groupe musculaire et de le défoncer pendant une heure parce que sinon vous allez avoir super mal pendant une semaine jusqu'à même dix jours et au final ce sera pas bénéfique pour le reste parce que vous n'allez pas pouvoir de toute façon retravailler correctement vous allez avoir mal partout et tout ça donc c'est ça sera vraiment du temps de perdu donc pour une bonne reprise je conseille d'y aller par étape et donc bien sûr de ne pas faire vos entraînements que vous faisiez avant le confinement d'y aller vraiment progressivement donc n'allez pas me taper d'entraînement de pectoraux dès le premier jour où tout le monde va vouloir faire les pecs donc vous allez être tous sur les mêmes bars et tout ça alors avec les règles de distanciation et tout ça vous pouvez faire la queue pendant des heures donc je vous déconseille de faire les pecs dès le premier jour mais plutôt voilà de partir sur plus un full body ou un half body disons après je conseillerais c'est sûr de dans la mesure du possible de faire un circuit training mais je pense que ça va être impossible avec les mesures qu'il va y avoir mais ça serait vraiment l'idéal c'est sûr de faire un petit circuit training de faire un exercice par groupe musculaire sous forme de circuit donc voilà par exemple ça peut être du tirage ou des tractions pour le dos enchaîné ensuite par du développé halter ou développé machine pour les pectoraux ensuite élevation latérale pour les épaules ensuite on va pouvoir faire peut-être de la presse inclinée pour les cuisses ensuite du coeur le barre pour les biceps ensuite l'extension triceps ou des dips des abdos et puis recommencer ce tour voilà trois quatre cinq fois ça c'est je pense que ça va être un petit peu impossible disons avec voilà les conditions qu'il va y avoir lors de la reprise mais ça serait l'idéal disons pour une bonne reprise étant donné que ça sera pas l'idéal au vu des conditions je vous conseille plutôt de partir sur un full body ou donc vous allez faire par exemple trois séries de deux exercices par groupe musculaire donc voilà par exemple pour le dos vous allez pouvoir peut-être faire trois séries de traction sans aller à l'échec bien entendu si vous savez pas faire les tractions vous n'allez pas en faire au moins une dizaine il vaut mieux partir sur du tirage par exemple tirage poulie haute ensuite un deuxième exercice pour le dos ça pourrait être peut-être un tirage poulie basse deux autres exercices pour les pecs deux exercices pour les épaules deux pour les cuisses un pour les biceps un pour les triceps ça suffira largement trois séries de chaque vous faites une petite séance qui dure aller entre je sais pas à 45 minutes à une heure grand maximum et c'est pas aussi obligé d'aller à la salle tous les jours la première semaine la première semaine je vous conseille entre trois et quatre fois ça suffira largement et puis ça vous permettra de récupérer de pas avoir trop trop de courbatures non plus surtout de ne pas vous démotiver d'entrer aussi vous aurez peut-être l'impression de ne pas avoir assez travaillé au bout de vos séances mais c'est pas grave il faut que ça soit comme ça au moins la première voir les deux premières semaines même peut-être un peu plus pour certains et puis ne pas continuer à vous entraîner sur des courbatures donc c'est pour ça que si vous vous limitez à trois séries et ne pas aller à l'échec sur chaque série donc avec des répétitions entre 10 et 15 on va dire sans jamais aller à l'échec en diminuant vos charges je pense que vous allez limiter les courbatures du coup vous pouvez vous réentraîner soit le lendemain soit le surlendemain donc idéalement avec un jour de repos entre si possible au début et ensuite je conseillerais de finir aussi par éventuellement 10 à 15 minutes de cardio et puis 10 minutes d'étirement pour justement oxygéner tout ça et puis limiter aussi justement les courbatures par la suite et mieux récupérer deuxième point super important avec l'entraînement bien sûr c'est l'alimentation vous le savez donc forcément pendant ces périodes de confinement on est tous humains on s'est tous un peu relâchés on a tous mangé un petit peu plus un petit peu trop cuisiné un petit peu aussi bu de l'alcool pour certains tout ça ça fait que on a amené des toxines dans l'organisme et donc saturé un petit peu le foie etc et tout ça il va falloir le justement détoxifier pour cela il va falloir essayer de repartir sur de bonnes bases mais je conseillerais sur un maintien d'abord avec un côté votre quota de protéines habituel entre 2 grammes et 2 grammes 5 maximum par kilo de poids de corps donc pour ceux qui pratiquent la musculation je parle pas pour les sédentaires bien évidemment et puis voilà d'adapter vos macros et vos calories justement pour un maintien donc si vous le calculez votre maintien je vous invite à aller sur mon site donc juliencaguerini.com dans outils vous avez mon calculateur de calories gratuit donc voilà vous pouvez rentrer vos données et comme ça ça vous aidera à calculer vos calories et vos macros donc pour partir je vous conseille un maintien au moins de deux semaines pendant cette période de reprise donc pour résumer reprendre des bonnes habitudes alimentaires boire beaucoup d'eau justement pour éliminer les toxines prendre quelques compléments alimentaires pour détoxifier le foie du par exemple des radis noirs ou d'autres compléments justement spécial vous voyez c'est liver care ou des trucs comme ça le fait de justement de détoxifier le foie l'organisme etc ça vous permet d'assimiler beaucoup mieux les nutriments les aliments et donc un meilleur développement musculaire donc d'autres compléments intéressants ça va être les bca et la glutamine tout ça ça va vous aider justement à récupérer beaucoup mieux à lutter contre le catabolisme et puis justement à favoriser le développement musculaire surtout après une période donc d'arrêt prolongé donc pour résumer il faut y aller très progressivement que ce soit pour l'entraînement ou pour l'alimentation toujours par étapes voilà pour optimiser sa récupération et la construction musculaire toujours par étapes progressivement voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu que ces petits conseils vous auront aidé donc laissez moi dans les commentaires tout ce que vous vous allez faire justement durant cette semaine de réouverture des salles à moins que vous soyez dans des zones rouges où malheureusement il faudra encore attendre quelques semaines voilà dites moi ce que vous allez faire lors de votre première séance pour ma part ça sera certainement du full body et puis forcément pas trop de série quand je vous ai expliqué je vais y aller très très progressivement en attendant que je reçoive ma machine qui commence à tarder mais bon je sais que je l'aurai dans trois jours normalement si tout va bien voilà j'espère que la prochaine vidéo ça sera sur la machine que je vais recevoir je croise les droits allez bye les amis et à très très vite